Bonjour tout le monde, bienvenue les cafardillos, c'est dimanche c'est l'actualité, on va avoir Scream qui est de retour sur Counter-Strike 2 et il a fait des stats absolument exceptionnels. Il a streamé tout ça et il n'est pas content, il s'est exprimé sur l'état de Counter-Strike 2 à l'heure actuelle et venant d'un joueur mécaniquement exceptionnel, je pense qu'on peut en tirer une bonne leçon. Zonic, le meilleur coach de tous les temps qui clarifie la situation à propos de Simple, il y a eu un petit clash, petite polémique qu'on va décortiquer également. Perfecto n'ira malheureusement pas chez Vitality et ça, ça m'attriste parce que pour moi c'était le choix absolument parfait, c'est un joueur d'exception et je pense que ça aurait été excellent comme choix dans le roster de Vitality. Valve confirme le nouvel anti-cheat et là, waouh, on va sauter au plafond dans cette news. Et surtout les gars, j'ai reçu un petit cadeau, regardez ça, totale surprise, vraiment, livreur qui vient, qui toque à la porte et je ne m'attendais pas du tout à recevoir ça. J'ai le dernier écran Zoe 540Hz avec le Jack 2, c'est le 2586X que je n'ai absolument pas encore ouvert, je n'ai pas eu le temps. Je pars à Dallas aussi, donc je serai sur place là-bas, je ferai un vlog et surtout quand je reviendrai, je le brancherai, je jouerai dessus pour avoir du recul et très certainement faire une review. Mais après quelques semaines d'utilisation, pas tout de suite, je l'avais testé au Major Counter-Strike 2 avec le vlog, il était exceptionnel de par les options qu'ils y ajoutent. Pas forcément par rapport à la fluidité, moi ce qui m'avait vraiment choqué c'était le Jack 2 notamment. Donc on va voir ça dans quelques semaines. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges, trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code MalekCSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Rien à voir avec Counter-Strike, quoique j'étais en live et un dégénéré qu'on a laissé s'échapper de l'hôpital s'est exprimé dans mon chat. C'est Razmo, c'est un sub, il est là depuis pas mal de temps et regardez ce qu'il a dit. Voilà, on est bien évidemment contre la violence, contre le harcèlement et tout ce qui se passe avec ça. Mais là, si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez surtout pas les amis, parce qu'il a déclaré que Ninho était meilleur que Tupac. Il a également déclaré que Ninho était le meilleur rappeur de l'histoire du rap français. Et le pire, c'est qu'il y a même des gens qui sont d'accord avec lui. Voilà, si Rocky, il a raison. Donc là, moi je vais faire des folies. Moi je vais faire des folies, parce que là je commence à vieillir et à me dire que, ouais c'était mieux avant, moi ce que j'écoutais, tout machin. Donc soit je suis un boomer dégénéré, soit il y a des fous furieux de la nouvelle génération là. Les petits jeunes, on va vous faire du mal, on va vous faire du mal, je vous le dis. Donc là, les commentaires, je lirai tout. Là, il faut que vous vous exprimiez là-dessus, parce que moi je ne peux pas laisser passer ça. Screamy Babe était de retour, un ami très cher à mon cœur. Et surtout, ça me fait plaisir de voir un tel joueur en revenir à CS. Mais ça, qui pouvait douter que Scream un jour reviendrait sur Counter-Strike ? Qui pouvait en douter ? C'est CS, on adore ça. Et même s'il est professionnel aujourd'hui sur Valorant, CS reste un jeu de cœur. Et il a relancé Counter-Strike 2, grosse mise à jour récente, on le sait, avec des améliorations qui font plaisir à la communauté. Eh bien, il était de retour et regardez un petit peu ce qu'il nous a concocté. Il s'est exprimé aussi sur l'état actuel du jeu. Et regardez, je vous mets un petit peu des plays de monsieur qui n'a rien perdu de son I.M. En voilà un, en voilà deux. Ça, on aime ça ! Mr One Tap, toujours un crosshair placement quasi parfait. Voilà, et on finit même le troisième avec un autre One Tap. Voilà, il est là. Here we go again. Le Screamy Babe est de retour, ça fait plaisir. Attendez, c'est pas fini parce que là après il y a un clip où justement il s'exprime sur les mécaniques un petit peu du jeu. Petit kill, c'est D2 qui est de retour donc je pense que voilà, il est familier quand même avec cette map. Donc déjà un petit kill, il va enchaîner sur un deuxième. Il est plutôt sur le troisième mais il va rater. Et là il va s'exprimer un petit peu sur l'état du jeu. Le mouvement dans ce jeu est trop bizarre bro ! Yeah, yeah, I mean, yeah, like, it seems a bit easier, but like, it's more like a movement problem. Like, I feel like, when I move, I'm sliding man, it doesn't stop. Alors, à première vue, il dit que les mouvements sont extrêmement bizarres et qu'il a le sentiment que le personnage ne s'arrête jamais. Et qu'en fait, il est sur un skateboard et il s'arrête. Et même que quand il contre strafe, il n'y a pas un arrêt parfait sur le fait que justement, tu es totalement immobile et tu récupères 100% de ta précision. Mais je pense qu'il le dit aussi par rapport à ses adversaires qui lui tirent dessus et qui le démolissent en étant systématiquement un petit peu en mouvement. Ça, je pense que c'est lié au netcode. Je pense que c'est lié, voilà, on ne va pas se le cacher, à la qualité des serveurs, au subtil. On a toujours ce sentiment bizarre de l'avantage à la décale et tout. Donc, il fait face à ça. Néanmoins, néanmoins, Valorant est beaucoup plus lent et le contre strafe n'est absolument pas obligatoire sur Valorant. Tu as juste à t'arrêter de te déplacer et tu es quasi immobile tout de suite et tu es 100% précis. Donc, je pense qu'il est aussi habitué aux mécaniques de Valorant. Mais, 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 Scream, on le sait, est un des joueurs les plus exceptionnels mécaniquement. On parle bien de mécanique, c'est-à-dire en termes de strafe, de contre strafe, d'aim, de crosshair placement, de réflexe, de tapping. Vraiment, toutes les mécaniques de shoot, c'est un joueur quasi parfait là-dessus et il a toujours été. Et donc, avoir son ressenti là-dessus ne fait que confirmer le feeling qu'on a depuis septembre et la sortie officielle de Counter Strike 2. On a toujours un sentiment bizarre sur le shoot. Alors, on s'y est familiarisé, on s'y est habitué maintenant, mais il faut être honnête, ça n'est pas proche de CSGO. Il le dit d'ailleurs que sur CSGO, et il a des dizaines de milliers d'heures de jeu, donc il n'a quand même pas oublié tout ce qu'il a pu avoir comme entraînement et comme mécanique de shoot sur CSGO. Il dit que sur CSGO, quand tu contre strafe, boum, ça s'arrêtait, merci, au revoir, et que sur CS2, non, tu as une continuité en fait, tu as l'impression d'être toujours en mouvement et de slider un petit peu sur la carte. Ça a été confirmé également par Taco, un des plus grands joueurs de CS, double champion de major brésilien. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous en supplie, faites vos devoirs et allez regarder un petit peu les majors old school. Et il dit, I feel like I'm sliding, it doesn't stop. Voilà ce qu'il dit Taco, donc j'ai l'impression de slider, mon personnage ne s'arrête pas, il n'est pas immobile. Et je vous pose la question, est-ce que vous avez toujours ce ressenti-là ? Moi, je vous le dis, je le ressens encore, j'ai toujours des problèmes de feeling, de game, etc. Et je ne parle même pas du spray, du shoot, etc. Où ça touche, ça ne touche pas, serveur, client, les rapports là-dessus. Mais au moins, on a un mec qui est respecté pour ses mécaniques, qui va donc dire son ressenti avec des problèmes qu'il ressent sur les mécaniques. Donc je pense que c'est criant de vérité et j'espère que Valve va résoudre ça dans les mois à venir. Ou années, parce qu'ils ne sont quand même pas très rapides chez Valve. Je suis mauvaise langue, il y a des mises à jour exceptionnelles depuis quelques semaines quand même. Passons au mercato et la triste nouvelle à propos de Perfecto et Vitality. Mais pas que, on a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Alors déjà, moi, je trouve que c'est une très mauvaise nouvelle. Gobby, la légende allemande, est bench, donc est retiré du roster du head coaching de Big. Et donc, il trouvera une maison. Alors ça, je trouve que c'est une très mauvaise nouvelle parce qu'il l'incarnait. C'était vraiment... C'est comme un Alex Ferguson à Manchester United. Vous voyez un peu cette ambiance ? Pour moi, Gobby, c'était un peu ça. C'était vraiment l'ADN allemand. Et c'est lui qui a porté la scène allemande au plus haut niveau. Et donc, ce coach est libre sur le marché. Et j'espère qu'une équipe de très haut niveau pourra aller tirer son épingle du jeu en s'octroyant ses services très rapidement. Parlons désormais de la très mauvaise nouvelle. Ma très mauvaise nouvelle. Parce que ça ne concerne que moi, bien entendu. Perfecto. Perfecto. Et supposément, une grosse rumeur quand même qui est confirmée par pas mal de sources maintenant, il devrait signer chez Team Spirit. Donc déjà, imaginez cette équipe qui va devoir encore être plus exceptionnelle que ce qu'elle ne l'est aujourd'hui. Très talentueuse avec des joueurs de très haut niveau. Shiro, meilleur sniper du monde avec Monesi, bien entendu. Mais il fait partie en tout cas des cadors de la scène CS à l'heure actuelle. Donc, le meilleur rifle au monde aujourd'hui. Un des meilleurs joueurs du monde. Le plus grand prospect. Très jeune. Je n'ai pas à présenter donc. Si vous n'avez pas vu ma review de cette progéniture exceptionnelle, allez la voir. Et ce serait Zontix qui serait écarté. Alors, j'espère que Vitality va se mettre sur le dossier Zontix. Mais pas forcément. Attention, il y a une grosse rumeur qui est relancée à propos de Twist. Donc, Perfecto n'ira pas chez Vitality. Et on va parler de Nine qui a signé Mizuta. Voilà. Donc, joueur français qui revient au haut niveau. Donc, une équipe potentielle top 30, top 20, top 30 mondial, etc. Donc, c'est quand même une belle équipe avec Refresh que vous devez connaître. Qui est un ancien joueur d'héroïque, voilà, de la scène danoise. Mantou qui était chez OG. Sniper, très bon niveau. Sound et Rals que vous ne devez pas forcément connaître. Mais Rals quand même qui est là depuis également quelques temps maintenant. Parlons de rumeur chez Vitality parce que Perfecto n'ira pas chez Vitality. Néanmoins, néanmoins, une rumeur est ressurgie, ressurgie d'entre les bords, du Mordor. Parce que c'est Twist qui devrait, qui pourrait en tout cas, de nouveau être sur la liste. Voilà, ça se passe très mal chez Team Liquid. La semaine dernière, j'avais newsé le fait que Kalyan serait écarté après les IOM Dallas. D'ailleurs, je vais aller aux IOM Dallas, les gars. Donc, il y aura vlog, il y aura du contenu, etc. Donc, merci beaucoup. Et parmi vous, s'il y a des personnes qui ont des Twitch Prime ou des gifts à donner, n'hésitez pas à dire bonjour sur Twitch parce que cet argent servira, sert surtout à créer ce genre de projet, de contenu pour les financer. Et donc, chez Liquid, il y a de l'eau dans le gaz. Ça ne va pas très bien. Le projet a du plomb dans l'aile. Kalyan va être écarté. Peut-être qu'il y a du remaniement et que Twist ouvrirait de nouveau la porte à Vitality. Je n'ai pas envie de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué parce que ça me ferait kiffer de malade. Alors, il y aurait toujours ce problème de roleplay. Il y aurait toujours ce problème de roleplay parce qu'on avait vu les leaks avec les conversations. Apex lui-même, le capitaine de Vitality, s'était exprimé sur ce sujet-là du fait qu'il a dit à Twist qu'il était prêt à mettre en danger ce rôle personnel de rotation, de rotate player, d'électron libre, de lui-même jouer les fixes BP pour laisser à Twist cette opportunité-là. Et Twist a dit, non, je n'ai pas envie d'arriver, de chambouler tout. Il pensait vraiment au bien du collectif. C'est un joueur qui a pris de la maturité aujourd'hui. Il a dit, je n'ai pas envie de venir chez Vitality et que le leader in-game, le mastermind du projet, à cause de moi, devienne un BFX qui va sous-performer individuellement, qui ne va pas forcément se sentir à l'aise, qui va devoir lui s'adapter alors que moi, je vais avoir les bons rôles. Ça va me retomber dessus et même en termes de synergie, en termes sportifs, etc. Ce n'est jamais bon d'être le mec qui va faire que tout soit chamboulé. Néanmoins, je reconnais aussi le fait qu'Apex, il veuille quand même signer ce joueur-là, l'amener chez lui, jouer avec lui en tant que coéquipier parce que c'est un joueur exceptionnel. Quand tu as un Cristiano Ronaldo, un Lionel Messi, un Haaland, un Mbappé dans tes rangs, tu vas faire de la place et tu vas créer un système autour de ces joueurs-là et pas forcément à ces joueurs-là de s'adapter au système. Donc, je suis très content de revoir cette news, même si pour moi, le fit parfait était perfecto dans le sens où c'est rôle pour rôle, vraiment tout ce qui matchait vraiment très bien ou alors des JKS, des mecs qui ont du firepower et qui sont des BFX vraiment très efficaces. Mais Twist, on le sait, c'est validé, surtout que Twist peut fixe. Donc, si ça se passe mal, il peut quand même prendre ce rôle-là et toujours être très fort parce que s'il a un joueur comme Apex à ses côtés, donc d'un style de Karigan, il pourra très bien le support et se mettre systématiquement en danger pour que lui fasse les moins 2, les moins 3, les moins 4. Donc, moi, cette combinaison me plaît très bien. Pourquoi ? Parce que de l'autre côté, on aurait quand même 3 joueurs en totale autonomie, indépendance et ça fit très très bien en fait parce que Binom, Twist, Apex, même avec Twist en fixe et Apex qui le support, ça me ferait plaisir parce que de l'autre côté, aujourd'hui, on a quand même un Spenx qui est autonome, on a un Zewoo qui est beaucoup plus mature que ce qu'il ne l'était avant. Il n'a plus besoin d'être support, il n'a plus besoin d'être soutenu par un joueur qui serait son larbin ou son laquet. Et Flames, pareil, c'est un joueur qui a quand même de l'indépendance aujourd'hui. Donc, je pense qu'avec le niveau de maturité aujourd'hui de Vitality, parce que tout le projet a pris de la maturité, toutes les individualités se sont développées et je pense que ce serait exceptionnel de voir ça. Voilà, ça n'engage que moi, bien entendu. Valve confirme donc un nouvel antichit, ça, ça va donner le sourire à absolument tout le monde. On va même sauter au plafond, c'est une question de temps. Il y a eu des mises à jour encore cette semaine avec, si vous l'avez raté, je vous invite à aller regarder cette vidéo, Vertigo 2.0, romaniement total. J'ai eu d'ailleurs votre ressenti dans les commentaires avec, « Ah Malek, franchement, la map, les changements, on est contents, mais trop city-sided, c'est très dur, etc. » C'est normal, l'adaptation demande un petit temps et derrière, on va se familiariser avec les positionnements, les rotations, etc. Et on va rééquilibrer tout ça. Mais je le sens aussi, le fait que en CT maintenant, c'est une galère et l'exploitation du mid est primordiale, alors qu'avant, c'était vraiment go A, go B, go A, go B, de temps en temps une petite variante sur le mid. Là, maintenant, il faut vraiment travailler ce mid-là, un peu comme sur Mirage, un peu comme sur Cache, un peu comme sur D2, des maps où justement, on exploitait les zones un petit peu neutres et ouvertes de la map. Donc, c'est une excellente nouvelle. Je vous rappelle également que l'actu est disponible dans son intégralité en podcast audio sur Spotify pour ceux que ça intéresse, qui veulent aller faire leur petit sport ou courir et ce genre de choses. Néanmoins, on va parler d'une triste nouvelle d'un joueur qui est accusé de cheat potentiel par Krad, un joueur qui joue chez Amcal, qui était chez Force, etc. C'est un joueur quand même de la scène qui évolue à niveau professionnel à l'heure actuelle, top 30 mondial, qui était au dernier major et ce genre de choses. Ce n'est pas le plombier du coin, si je peux me permettre. Regardez donc, c'est un joueur qui évolue chez Mouse Next, qui nous ont battu cette semaine chez 3D Max. On les a joués et donc, il y a des clips même de cela. Regardez ça, vous allez me dire ce que vous en pensez et après, on parlera de l'anti-cheat avec les améliorations qui arrivent. Donc, regardez PR. Regardez PR. Et regardez vraiment son visage. Il check potentiellement son téléphone avec un radar rack ou je ne sais pas quoi. Voilà, il ne fait que ça. Il ne fait que check tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, il fait des moves que vous pouvez voir. Mais là, il rota. Quand je vois le radar, c'est logique qu'il rota derrière avec son pote. Je vais vous en mettre un autre. Donc là, on est sur du 1v1. Et regardez bien la caméra. Regardez bien la caméra en bas à droite. Et là, il check en dessous de lui. Il check en dessous de lui. Il check en dessous de lui. C'est un peu bizarre. Et là, on a encore un clip face à 3D Max. Donc face à nous, on les bat 11-4 sur cette carte en tout cas. Donc regardez PR maintenant. Toujours sa caméra. Et il regarde en dessous de lui. Regardez, hop, il regarde en dessous de lui. Et là, après, il pre-shot le labo. Alors voilà, il y a des accusations de shit. C'est un tweet d'un joueur pro qui fait quand même des dizaines de milliers de vues, qui est repris par toute la scène professionnelle en disant que ce n'est pas naturel de regarder comme ça en dessous de lui et ce genre de trucs. Regardez le profil de ce joueur-là. 16 ans. Très, 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 très jeune. Excellente statistique. Très bon. Oui, ce n'est pas commun de jouer comme ça et de regarder, regarder, regarder comme ça toutes les 10, 15, 20 secondes. Bon, bref, peu importe. Il s'est justifié, son coach en tout cas, s'est justifié en disant que ce joueur était très bon et qu'il avait un tic et qu'il regardait tout le temps la touche de son clavier CAPS, la touche MAJ, celle qui bloque les majuscules. Je ne sais pas. Voilà, je vous donne les informations. Vous en faites ce que vous voulez. C'est vrai que moi, ça me paraît très, très bizarre. Après, de là à l'accuser de shit ou quoi, c'est possible que le mec, il ait un toque et voilà, il a un trouble du comportement et il tape comme ça. Je n'en sais rien. Ça peut arriver. Donc, à vous de me dire bizarre, pas bizarre, chelou, pas chelou. Passons au gros morceau et la confirmation du nouvel anti-sheet. Alors déjà, sachez une chose, c'est que la mise à jour il y a quelques jours avec l'arrivée de Vertigo 2.0, la possibilité désormais de louer des skins, je vais en parler dans quelques secondes. Eh bien, comme d'habitude, Valve push des choses en fantôme quoi. Sans les déclarer officiellement, toujours des petites mises à jour secrètes dans les mises à jour. Eh bien, sachez qu'ils avaient push également l'anti-sheet et il y a encore des ban waves à gogo depuis quelques jours, encore une fois, de cheat, de développeurs de cheat qui ont confirmé l'arrêt de leur cheat temporairement pour que justement, ils puissent mettre à jour leur cheat parce que la dernière mise à jour de Counter-Strike eh bien, à des nouveaux systèmes de sécurité qui ont été mis en place. Alors, on a des leaks également. Écoutez bien, dans les mises à jour cachées qui ont eu lieu ces jours-ci, un observer mode. Dans les fichiers cachés du jeu, on a trouvé un observer mode. À quoi ça consiste, etc. C'est sur l'observation, l'analyse des données de la souris, des mouvements sur l'horizontale, sur la verticale, les temps de réaction, etc. Donc, potentiellement lié également avec une intelligence artificielle sur la lecture des mouvements qui seraient naturels, pas naturels, communs, pas communs. Je ne sais pas si tu as une précision. Je ne sais pas comment on pourra le quantifier, mais si tu as une précision de 60%, si tu as un temps de réaction de 0,2 seconde, si tu as, en général, tu flics systématiquement sur la droite, on joue toujours de la même manière. Si tu flics sur la droite, on va dire que tu as un angle de 30 degrés, que c'est systématique, etc. Peut-être que dans le temps, sur les quelques mois, années à venir avec l'élaboration des anti-cheats, de l'intelligence artificielle et ce genre de choses, la récolte de données pourra définir si tu es un profil suspect ou pas. Alors, pas forcément cheat ou pas cheat parce qu'il y a des gens qui vont changer de souris, il y a des gens qui vont changer de positionnement, il y a des gens qui vont changer de bureau, de chaise, ce qui va faire que tu vas jouer un peu différemment à l'avant-bras, aux poignets et ce genre de trucs. Et donc, ça, ça a été push dans la mise à jour récente. Donc, ça va arriver très certainement parce que c'est dans des fichiers cachés. Donc, on a des rumeurs d'intelligence artificielle, de VAC 2.0, VAC Live, VAC Net. Il y a beaucoup de choses qui arriveront. Il faut être patient. On pleure nos darons sur le matchmaking. J'en peux plus autant que vous parce que même sur Face It, moi, je trouve que c'est très bizarre. Je n'ai jamais eu des games autant bizarres que ces derniers temps. Mais malheureusement, c'est le cas. Et sachez que Counter Strike 2 va extrêmement bien. On va voir très rapidement les statistiques. On est encore une fois sur 1.564.000 joueurs. On vient de réaliser encore une fois un nouveau record. De toute façon, on est en constante augmentation. On n'a pas réussi à atteindre le pic all-time, mais il n'y a toujours pas d'opération. Le Danger Zone n'est toujours pas là. Le Wingman n'est pas complet. L'Anti-Sheet n'est pas là. Le Major en Chine n'est toujours pas arrivé. Je pense que ça va dynamiser encore de nouvelles choses. On va tout casser sur Counter Strike 2. Soyons certains de cela. Dans la mise à jour la semaine dernière, c'est un sujet que je n'avais pas traité, que j'ai oublié. Je m'en excuse. Nous avons désormais la possibilité de louer des skins. Mais je vous réserve ça un petit peu plus tard dans la vidéo. On a Vertigo qui a été modifié. Regardez. Je vous mettrai ça bien évidemment dans la description pour que vous puissiez le regarder en détail. Forcément, des nouveaux spawns sont arrivés. Parce que désormais, on peut faire un tout droit dans le mid. On peut faire un tout droit dans le mid. Regardez par exemple le Yellow. Le Yellow en haut à gauche. On peut faire un tout droit maintenant du spawn par le mid, par le connector et à les pics au niveau du gap. Vous avez forcément un avantage à des pics ou pas des pics. Ça va modifier un petit peu et tout ça. Et pour le spawn pour aller rendre, pour le spawn pour aller mid, etc. Il y a un super mec donc Smirky qui a fait des tests sur absolument tous les spawns que ce soit côté CT ou que ce soit côté terreau. Donc c'est une excellente nouvelle. La mauvaise nouvelle c'est que les IEM Dallas vont avoir lieu cette semaine. Moi je serai sur place. Au moment où j'enregistre malheureusement le tournant n'a pas commencé donc vous aurez ça en retard. Mais Dan s'est exprimé là-dessus. Dan, excusez-moi. J'ai l'habitude d'appeler Dan moi. Apex, Vitality, capitaine qui a dit est-ce que je peux mettre Counter Strike sur mon téléphone parce que j'ai envie de travailler un petit peu vertigo. MDR lol c'est pour me foutre de votre gueule que je vous dis ça. Bien évidemment qu'on ne peut pas mettre Counter Strike sur son téléphone. Pourquoi ? C'était juste pour vous démontrer à quel point Valve fait de la merde parce qu'il push une mise à jour avec un changement radical majeur trois jours avant un événement international en comptant les travels, enfin les déplacements, etc. Ils n'ont pas la possibilité de s'entraîner avant. Ça veut dire qu'on va voir Vitality aller à Dallas et d'autres équipes très certainement parce que tout le monde est logé à la même enseigne avec un changement de map et forcément les équipes nord-américaines auront l'avantage parce qu'ils sont sur place et qu'ils n'ont pas forcément ces journées de travail, ces journées de déplacement et qu'ils auront un ou deux jours de travail justement pour travailler un peu de smoke, etc. Donc c'est une charge de travail supplémentaire pour les équipes européennes. Bon, c'est pas très grave. On avait besoin quand même de ce changement. Oui, ça va être une petite purge pour Dallas mais il y aura des deux et ça, moi, ça va me faire plaisir. Donc peut-être qu'on va voir du veto vertigo parce qu'il y a un changement drastique dessus et que les équipes ne voudront pas miser à pile ou face ces changements-là et peut-être qu'on va voir de la bagarre sur D2 parce que moi, j'ai envie de voir le haut niveau sur D2 maintenant. Et regardez, on a une belle photo de Dallas notamment avec G2. Regardez, ça, c'était une photo en soirée à l'époque de 2017 quand Nico était chez FaZe et Stevie Touquet était chez Cloud9 et regardez, ils ont refait exactement la même photo 7-8 ans plus tard et ils sont toujours là, toujours beaux. Ça fait très plaisir de voir ces beaux sourires, je trouve. En parlant de Dallas et notamment de l'Amérique du Nord, sachez qu'une nouvelle ligue vient de voir le jour, que Blast, un des plus gros acteurs, organisateurs de tournois et le plus apprécié, je pense, de la scène, est en train de targueter, de faire un appel d'offres pour acquérir un major aux Etats-Unis. Donc, on devrait revoir un major aux Etats-Unis. Le dernier, eh bien, c'était Boston 2018 avec une finale dont on s'en souvient tous. Oh là là, c'était dur. Et donc, c'est une excellente nouvelle. On a le USEA. Donc, d'habitude, on a le ESEA et là, il y a le USEA maintenant qui vient de voir le jour. C'est une ligue avec des milliers d'euros à gagner. Regardez un petit peu la répartition du cash price et le logo à l'effigie des Etats-Unis. Donc, voilà, l'Amérique du Nord est en train de reconquérir un petit peu son terrain perdu face à Valorant sur Counter-Strike. Donc, je trouve que c'est une excellente nouvelle. On va faire un petit point également sur le classement mondial juste avant Dallas. Voilà, juste avant Dallas. Regardez ça. On a Mouz qui est le numéro 1 mondial qui gagne quand même deux grands chelèmes, deux grosses compétitions T1 tour à tour. Une face à Vitality en Pro League et une face à Team Spirit et donc, donc, Bounz a battu Zewu Prime et Dong Prime. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Face le numéro 2, très logique. Navi numéro 3, quatrième Vitality, même si je trouve qu'on est un quatrième un petit peu fragile. En fait, tout le monde est fragile. Le problème, c'est que là, c'est tout le monde est fragile. Navi est fragile, Vita est fragile, G2 est fragile. Spirit, je pense, devrait être plus haut. Voilà, mais vu qu'ils participent, c'est des Russes, ils ne sont pas invités partout dans tous les tournois. Ils sont bien moins présents que G2, etc. Parce que c'est un club aussi qui est moins prestigieux, je pense, dans la tête des organisateurs. Alors que Spirit, franchement, sur Dota 2, etc., sur d'autres jeux, c'est phénoménal. Ils sont là depuis très, très longtemps. Et voilà, ils sont là. Et surtout, regardez, 3D Max, top 24 mondial depuis un petit moment. Donc, on est là, on grind, on a des résultats en dents de scie, mais on ne lâche pas, on ne lâchera pas et on continue de grinder. Ça fait très plaisir d'être là. On va parler maintenant du clash de la grosse guéguerre avec Simple. Avant ça, on va regarder ça. Un petit clip rocambolesque de Simple qui a décidé d'acheter une caisse. Qui a décidé d'acheter une caisse et pas n'importe quelle caisse. Regardez. Voilà. Donc, il a acheté 2000 dollars cette caisse Cobblestone souvenir. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi cette caisse vaut 2000 dollars, eh bien, c'est parce que c'est une Cobblestone et dans la caisse Cobblestone, on peut dropper la Dragon Lore. Cobblestone est une map qui est discontinue, qui n'est toujours pas dans le map pool officiel, qui n'est plus jouable. Donc, on ne peut plus dropper ces caisses-là. On ne peut plus dropper la Dragon Lore et donc forcément, le prix ne fait qu'augmenter. Et s'imaginer qu'on pouvait louer le skin, mais non. Sachez qu'on ne peut louer les skins depuis la mise à jour de la semaine dernière que sur la caisse Kilowatt qui vient de sortir. La dernière caisse CS2 avec le Cookery Knife, le Zeus, etc. Mais attention, on ne peut pas louer de Cookery Knife. On ne peut louer que les skins. Alors, je vous explique. C'est 2 euros et quelques pour ouvrir la caisse. Tu payes 2 euros et au lieu de récupérer le skin que tu as gagné, tu peux décider de louer l'intégralité du contenu de la caisse hors skin rare, hors couteau, en gros. Et tu les loues pendant une semaine. Et dans une semaine, les skins sont détruits, sont supprimés pour être derrière redropables. donc je pense que ça va dynamiser également le marché des skins là-dessus. Alors maintenant, parlons du clash Simple face à Mowsnake. Moi, c'est comme ça que je l'appelle parce qu'on a des leçons, des cours de Counter-Strike de la part de Simple que je trouve vraiment bienvenus d'ailleurs. Et il fait des analyses, etc. C'est bien d'avoir un mindset quand même. On parle de Simple, le plus grand joueur de Counter-Strike. S'il vous plaît, c'est le god de CSGO. Il n'y a même pas de débat. Et s'il y a débat, il y a Zivou. Mais dans tous les cas, c'est comme si tu demandais des conseils de football à Messi ou à Ronaldo. Tu serais bien content de les avoir. Et donc, j'aimerais bien qu'on se félicite un petit peu de ça. Et donc, on a cet imbécile de Caster. Moi, je vous le dis, j'en peux plus parce que ce mec-là, je le mets à l'effigie de tous les autres Caster, que ce soit les Français, que ce soit tous les autres, etc. Il y en a trop qui ouvrent leur bouche, qui sont silver, qui n'ont jamais joué et c'est fatigant de les entendre donner des leçons de CS alors qu'ils n'ont jamais joué. C'est épuisant de ouf. Ou en tout cas, ils ont joué, mais vas-y frère, ils gagnaient des crêpes au Nutella en 1972 dans des LAN de quartier et 2€ d'Internet. Non, merci. Donc, on a Simple qui va nous expliquer pourquoi un round se passe terriblement mal. Donc là, il colle et il dit vas-y, on se boost sur le BP. On voit que Snappy se relève trop tôt. Donc, il fail le boost. Simple le dit. Et vous entendez cet abruti qui est en train de ricaner de manière narquoise pour se moquer de Simple en disant il nous prend pour des cons. Donc, derrière, Simple dit que le timing est perdu et que forcément ils vont se faire overrush et c'est ce qui se passe. Timing perdu, c'est sauté, l'espace est pris, les globes contact. Et qu'est-ce qu'il dit en plus ? Il donne un inside. En plus, Snappy derrière, il dit désolé, j'ai raté mon boost. Move fail, plus de timing, on se fait péter la gueule. Merci, au revoir. Et je ne vous épanne la réaction de Mo Snake qui vraiment fait que rigoler, se ricaner. Ça, c'est des trucs que ça me dégoûte parce que je vous le dis, humainement, c'est des gens qui, en face de ces joueurs-là, leur demandent des autographes, limite, ça genouille devant eux. Quand ils sont à leur prime, quand ils sont dans leur activité, etc., il ne faut que leur tenir leur couille. Et quand ils ne sont plus en activité ou dans le déclin ou quoi que ce soit, même si je pense que Simple n'est pas forcément encore à ce stade-là, eh bien, on a ce genre de comportement. Et il ne fait que le trash talk, il a fait des tweets, il a pu savoir qu'en faire. Simple derrière, il lui dit, il s'est exprimé là-dessus parce que Simple, il n'avait jamais eu sa langue dans sa poche, il dit, c'est un serpent, c'est un hypocrite, ce mec-là. Et s'il veut, il peut même poser la question à Snappy et lui demander parce que même Snappy l'a confirmé que c'est de sa faute, qu'il rate le move et que Simple avait raison. Zonic s'est exprimé là-dessus aussi parce que ça fait vraiment une polémique monumentale, les gars, ça a été vu des centaines de milliers de fois. Et Zonic s'est exprimé là-dessus en disant, je vais le traduire en français, en mauvais français, mais après voilà, ils sont venus nous voir, donc le staff Falcon, en disant que Simple jouerait pour Falcon en remplaçant Boros, rappelez-vous, c'était pendant un mois. Et il dit qu'il arrivait toujours à l'heure à l'entraînement, qu'il signalait quelques erreurs aux joueurs sans être toxiques et que c'était un élément exceptionnel dans le projet, ne serait-ce que sur les quelques semaines dans lesquelles il a joué un petit peu avec Falcon. Donc on a le plus grand coach de tous les temps qui s'exprime d'une manière bienveillante sur Simple, on a Snappy qui confirme ça, on a Simple qui donne des leçons et qui donne un insight sur pourquoi ça se passe bien, pourquoi ça se passe mal, des moves qu'il fait par erreur sur un mauvais read, etc. parce que vraiment j'en ai regardé des analyses et vraiment c'était vraiment positif mais on a systématiquement des gens qui ne sont personne parce qu'ils vivent à travers les autres, ils vivent à travers l'activité dans laquelle ils sont, dans un domaine et eux ne créent rien du tout comme contenu, ils créent du contenu parce que Simple existe, parce que ZeeWoo existe, parce que Apex, Vitality, Astralis, Karmicorp, Solaris, ce que vous voulez, ils existent. Si eux, ils n'avaient pas ce contenu-là à se mettre sous la dent, ils n'auraient rien à créer en fait comme contenu et moi, moi j'en peux plus en fait de ces gens-là et il y en a en France également, je ne cible les personnes mais je cible tout le monde, voilà, ça me saoule monumentalement. Donc voilà, Simple fait fermer sa bouche à un analyste, ça fait du bien, j'espère que d'autres gens vont prendre exemple là-dessus pour faire fermer leur bouche à plein de gens qui ne font que l'ouvrir constamment et on a un leak également sur le fait qu'une organisation arabe du monde arabe, donc on ne sait pas s'ils sont Qataris, Saoudiens ou quoi que ce soit, serait intéressée pour faire une super team un peu à l'effigie de Falcon et avec à sa tête Simple et je pense que le projet Falcon est une réussite pour ceux qui aiment bien se moquer encore une fois de Falcon, Falcon à l'heure actuelle est dans le top 10, 15 mondial et dans le grind absolu n'a jamais atteint ce niveau-là, je vais regarder un petit peu le classement encore une fois à l'heure actuelle, Falcon est 13ème mondial et encore une fois moi je ne vois pas une super team là-dessus parce que tout le monde dit ouais Falcon leur super team et tout là il n'y a pas de super team Sonnepayus, Madden etc ce n'est pas une super team c'est des très bons joueurs mais ce n'est pas une super team Madis on peut dire que c'est une super team mais Dupré à l'âge où il est et au niveau où il est dans sa carrière ce n'est pas forcément le Dupré Prime de 2000 je ne sais pas combien chez Astralis et Snappy ce n'est pas le super IGL même si c'est un excellent IGL c'est une équipe potentielle T1 et ils sont dans le T1 à l'heure actuelle c'est ce qu'ils voulaient avoir donc maintenant on espère qu'ils vont faire des carrés finaux comme ça a été le cas à Katowice je vous le rappelle ils ont fait demi-finale quand même de Katowice ce n'est pas rien ce que Vitality par exemple n'a jamais fait pour ceux qui veulent savoir même si Vitality gagne un Major mais c'est encore une fois pour mettre en perspective parce que j'en ai marre en fait des gens qui se nourrissent du malheur des autres qui se nourrissent des embûches des problèmes voilà ce n'est pas toujours parfait en fait pour personne ce n'est jamais parfait et on se nourrit de ça de la médiocrité et des erreurs que peuvent commettre les autres je ne l'en peux plus voilà donc je suis un peu aigri désolé bisous tout le monde je vous donne rendez-vous dans pas mal de temps maintenant parce que moi je vais partir à Dallas le vlog etc j'espère que je ne vais pas être trop déglingué avec le décalage horaire et vous faire du contenu de qualité merci infiniment pour votre soutien vous retrouverez bien évidemment tous les podcasts en audio sur Spotify si vous le souhaitez sinon abonnez-vous sur YouTube ciao tout le monde et vous allez voir et vous allez voir – Sous-titrage FR 2021